Éternel, notre Dieu, tu es digne de louanges et d'adorations. Père, tu sièges dans les lieux très hauts et ton regard parcourt la terre, cherchant des adorateurs. Et ce matin, nous sommes convaincus que tu as trouvé des adorateurs, parce que nous t'avons adressé des cantiques qui viennent du plus profond de nos cœurs. Et nous sommes convaincus que tu les as reçus comme un parfum d'agréable odeur. Tu nous as convoqués en cet instant et en ce lieu pour parler à nos cœurs. Je prie éternel, mon Dieu, que tu effaces ma personne, que tu m'utilises simplement comme un instrument qui va communiquer tes oracles à ton peuple. Béni sois-tu, gloire à ton nom, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Cette année, nous avons décidé, dans toute l'Église, de renouer avec la mission et de faire de cette année une année de moisson. Amen, frères et sœurs. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose de capital pour nous avant de parvenir à atteindre ce but de la moisson. Quelque chose que Jésus nous a communiqué il y a longtemps de cela. Quelque chose que nous avons entendu, nous avons écouté, que nous avons accepté et nous sommes devenus disciples. Amen, frères et sœurs. Et cette chose-là, c'est le renoncement. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est le renoncement, l'exemple de Moïse. Renoncement, la définition. Rénoncer, ça veut du quoi ? Rénoncer, c'est cesser de prétendre à quelque chose. Abandonner un droit sur quelque chose. Abandonner l'idée d'eux. Abandonner volontairement. Rénoncer, c'est cesser de prétendre à quelque chose. Abandonner un droit sur quelque chose. Abandonner l'idée d'eux. Abandonner volontairement. Rénoncer à soi-même, c'est cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts égoïstes. C'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. Je donne plusieurs définitions pour que chacun prenne la définition qu'il y sait. Rénoncer à soi-même, c'est renoncer à ses envies charnelles. Rénoncer à ses émotions personnelles. Rénoncer à son moi. C'est renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Aux choses qui sont principalement liées à notre âme. C'est toutes ces définitions pour parler du renoncement. Et pourquoi, frère et soeur, est-il difficile pour l'homme de renoncer à lui-même ? Parce qu'on peut parler de renoncement, mais nous savons tous que ce n'est pas évident. Rénoncer à soi-même, c'est quelque chose de difficile, c'est un défi. Mais pourquoi ? Pourquoi il est difficile de renoncer à nous-mêmes ? Parce que tout simplement, la société nous forme à penser à nous-mêmes. Notre éducation, notre culture, nos formations, la société dans laquelle on vit, nous forment à voir comme sans intérêt nous-mêmes. Nous avons été éduqués dans ce sens de penser à nous-mêmes d'abord. Et nous avons même des phrases qui le disent. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, devenu chrétien, il sera difficile pour nous, frère et soeur, de renoncer à nous-mêmes. Parce que notre culture, notre éducation, notre formation nous a appris à penser à nous-mêmes d'abord. Amen, frère et soeur. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Frère et soeur, nous voyons tous ici que le renoncement est la première condition que Jésus-Christ nous a fixés avant de devenir disciples. Et certainement, tu étudies la Bible, tu as lu ce passage et ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Et Jésus-Christ nous a communiqué cette condition. Nous l'avons analysée, nous avons étudié la Bible, nous avons calculé la dépense et nous avons accepté de devenir disciples. Amen, frère et soeur. Nous avons décidé de laisser notre rêve. Nous avons décidé de nous débarrasser de tout ce qui fait un obstacle à notre appartenance à Dieu. et nous sommes devenus disciples. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Frère et soeur, c'est clair, c'est authentique et c'est la vérité. Si nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout ce que nous possédons, on ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, parce que tout dans notre formation, dans notre éducation a pour cent d'intérêt nous-mêmes. Or, l'évangile nous demande de penser aux autres. Et donc, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, si nous ne dépouillons pas de ce que nous avons reçu, Frère et soeur, on ne peut pas devenir disciple de Jésus-Christ. Amen, frère et soeur. Peut-être qu'on sera membre d'une communauté, mais pas disciple de Jésus-Christ. Parce que pour être disciple de Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Et je le dis, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça demande beaucoup d'implication et beaucoup de foi. Parce que sans la foi, Frère et soeur, on ne peut pas renoncer à soi-même. Prenons par exemple l'exemple d'une jeune fille qui est la maîtresse d'un homme marié, qui est étudiante par exemple, qui est la maîtresse d'un homme marié, qui prend soin d'elle, qui lui donne son argent du mois, qui paye ses coûts, qui prend un chat et sa famille. Et elle étudie la Bible et la parole lui dit, c'est un péché, abandonne cette vie-là. Frère et soeur, s'il n'y a pas de foi, on ne peut pas. C'est pour ça que le renoncement implique la foi. Amen, frère et soeur. Sans foi, on ne peut pas renoncer à nous-mêmes. Parce que la foi, c'est de l'abstrait au concret. Or, nous avons tendance à mettre notre foi, notre confiance dans ce qui est concret. Or, la foi, on ne la voit pas. C'est l'espérance. Et cette jeune fille qui va renoncer à cette relation, la Bible ne garantit pas qu'aujourd'hui, tu vas voir un mari qui va prendre soin de toi. Amen, frère et soeur. C'est pour ça, renoncer implique la foi. Et sans la foi, frère et soeur, il n'y a pas de renoncement. Sans la foi, également, il n'y a pas de vie des disciples. Et nous voulons atteindre, frère et soeur, l'objectif de la mission cette année. Il nous faut renoncer à nous-mêmes. Hébreu 11, verset 24. Hébreu 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, réfusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Dans la version française courant, par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé, comme le Messie, avec beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Et comme je l'ai dit, le thème de mon message, c'est le renoncement, l'exemple de Moïse. Et la Bible dit ici que Moïse, par la foi, a renoncé au titre de fils de la fille de Pharaon. Amen, frères et sœurs. Et donc, nous allons voir la vie de Moïse. La vie de Moïse est faite en trois fois 40 ans. Et il est mort à 120 ans. Donc, ensemble, nous allons parcourir la vie de Moïse et essayer de méditer ensemble ce passage qui nous dit que, par la foi, Moïse a refusé ce titre. On le lit, on passe dessus. Mes frères et sœurs, ça a impliqué beaucoup de choses. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de renoncement. Et nous n'allons pas lire le livre d'Exode, mais nous allons lire le livre d'Actes, parce que Étienne, notre frère Étienne, a résumé cette histoire. Chez Pharaon, le premier point, c'est la vie de Moïse chez Pharaon. Actes 7, versets 20 à 22. Actes 7, versets 20 à 22. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau, aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éléva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Frères et sœurs, nous connaissons la vie du peuple d'Israël. avec Joseph. Et après, sous la conduite de Jacob, ils ont eu une terre en Égypte. Et des années, des années, ce peuple a grandi, il est devenu riche. Et la Bible nous dit qu'il y a un pharaon qui n'a pas connu Joseph, qui est venu, qui a vu la puissance de ce peuple, a eu peur. Il a commencé à maltraiter ce peuple-là. Et il avait demandé, il a même demandé de tuer tous les enfants garçons qui naissaient et de laisser les femmes. Et c'est dans ce contexte-là que la mère de Moïse a caché Moïse pendant trois mois. Et après, elle a décidé de le débarrasser de lui. Mais elle a demandé à sa sœur de suivre la corbeille dans laquelle l'enfant était. Et la Bible nous dit que la fille des pharaons qui allait se baigner a recueilli Moïse. Et la sœur de Moïse demande que veux-tu que j'aille chercher une femme hébreu pour aléter l'enfant, en fait, c'était pour ramener l'enfant chez sa mère, pour que l'enfant soit nourri au lait. Et la Bible dit, Moïse est devenu grand, sa maman l'a ramené dans la cour du pharaon. Je me suis dit, bon, à quel âge on peut sévrir un enfant ? À deux ans ? Peut-être à deux ans ? Ou bien après, c'est jusqu'à l'école primaire, à l'âge de l'école primaire qui est six ans, et Moïse est retourné à la cour royale. La Bible n'a pas mentionné ça, c'est des hypothèses. Amen, frères et sœurs. Mais Moïse entre dans la cour royale très jeune, chez le pharaon. Frères et sœurs, on peut imaginer un peu les privilèges dont Moïse jouissait dans la cour royale. On n'a pas dit que Moïse a été recueilli par la fille de Potiphar ou la fille d'un quelconque administrateur, mais la fille du pharaon. Donc Moïse avait peut-être une destinée royale. Il pouvait devenir roi un jour en Égypte. Moïse avait dans cette cour-là tout. Il ne manquait de rien. Il avait tous les privilèges d'un prince. Amen, frères et sœurs. Mais je suis convaincu qu'à l'intérieur de lui, il n'était pas totalement joyeux. Malgré tout ce qu'il avait, malgré toute l'éducation qu'il a reçue, parce que la Bible précise qu'il a été éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, était la grande puissance. Donc Moïse avait reçu la formation militaire, la formation intellectuelle, l'art de s'exprimer, la connaissance. Parce qu'il avait été formé comme un futur roi. Donc il maîtrisait tous les domaines de la vie. Et il bénéficiait de tous les privilèges d'un prince. Mais à l'intérieur de lui, il lui manquait quelque chose. Moïse n'était pas totalement joyeux. Et frères et sœurs, cette étape de l'Égypte, toi et moi, nous avons eu ça dans notre vie. Nous avons eu une étape dans notre vie, frères et sœurs, où on ne se donnait pas des limites. On faisait tout ce qu'on voulait. On était des princes à notre manière. On se permettait tous les plaisirs que nous voulions autrefois. Frères et sœurs, c'était le libertinage. Mais quand on finissait tout ça, on n'était pas contents. parce qu'il y avait une petite partie en nous qui n'était pas joyeuse. Amen, frères et sœurs. Nous sommes passés dans la cour du pharaon. Et j'ai représenté la cour du pharaon comme la vie dans le monde où on ne se donnait pas des limites. On était des princes à notre manière et des princesses à notre manière. On était des forts selon le monde. Mais quand on finissait tout ça et qu'on rentrait chez nous, on n'était pas fiers de nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose de Dieu qui voulait appartenir à Dieu. Et Moïse, dans son enfance, c'était avec sa mère. Certainement, il lui a communiqué les vraies instructions, la vraie formation, la vraie éducation selon un peuple hebreu. Et cette éducation-là a eu de l'impact sur lui quand il était dans la cour du pharaon. Parce que malgré tout, à l'intérieur de lui, il savait à qui il appartenait. Frères et sœurs, tu te souviens que tu étais dans cette situation où on t'appelait le chef ou la star, la grande dame ou la grande go. Mais quand tu rentrais chez toi, tu n'étais pas heureuse. Tu étais quelque part une reine ou bien quelque part un roi ou un prince, un fort. Tu étais le champion des maquis. D'autres, c'était la bagarre. D'autres, c'était la vie des femmes en femmes ou d'hommes en hommes et on t'applaudissait. Mais à l'intérieur de toi, tu n'étais pas content. Tu n'étais pas content. C'était la vie en Égypte. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, chez Gétro. Et Moïse a fait 40 ans chez Pharaon. Et le deuxième point, c'est chez Gétro. Mais le passage du premier plan au deuxième point, il y a eu quelque chose. Moïse a tué. Et il a pris la fuite. Et frères et sœurs, c'est comme ça, toi et moi, un jour, nous avons dit trop, c'est trop. Nous avons décidé de tuer l'Égyptien qui nous tenait captifs. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y avait un Égyptien qui nous menait où il voulait, qui nous faisait faire ces choses qu'il voulait et on n'était pas capables de résister. Mais un jour, nous avons dit trop, c'est trop. Je suis fatigué. Je quitte l'Égypte. Amen, frères et sœurs. Et nous avons décidé d'affronter cet Égyptien. Nous l'avons vaincu. Mais nous allons passer à la deuxième étape. C'est j'ai trop. Et c'est là, c'est l'étape du renoncement. C'est la vie des disciples. L'étape du renoncement. L'étape de la formation. L'étape du dépouillement. L'étape de la rue d'épreuve. Et c'est cette vie des disciples, frères et sœurs. Cette vie où Dieu nous communique des restrictions. Où Dieu nous aide dans sa formation. Où Dieu nous discipline. Et ce n'est pas facile. Amen, frères et sœurs. La deuxième étape chez Gétro. Toujours en acte 7, versets 23 à 29. Il y avait 40 ans. Lorsqu'il venait dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un camp en outrageant et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa mère. Mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Il se battait. Comme il se battait, il les azota à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? » Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madiens où il engendra deux fils. Pas une circonstance malheureuse, Moïse quitte l'Égypte. Je ne sais pas comment tu as croisé les disciples qui t'ont évangélisés, mais tu n'avais pas planifié ça. Moi, je dis toujours, moi, quand j'étais adolescent, nous étions dans la mode des adolescents. Notre activité principale, c'était le football et les jeux, les jeux des hasards avec les dés qu'on met dans les boîtes et qu'on s'écoue et on essaie de déterminer le chiffre qu'il y a à l'intérieur. On plaçait des poteaux et puis on tirait le pénalty avec l'argent. Ça fait que j'étais très à droit pour le pénalty parce qu'on misait. Et c'est là, un grand frère du quartier qui a dit « Mais petit, je vous invite au culte. La première semaine je ne suis pas parti. Il m'a vu le soir. Il m'a dit « Mon petit, tu m'as mis sur calme. » J'ai dit « Bon, je vais partir. Il va me laisser en paix. » Et depuis 2004, je suis parti dans cette église jusqu'aujourd'hui. Je n'avais pas planifié. Je voulais me débarrasser du grand frère du quartier. Oh, Dieu avait un plan pour moi. Et c'est comme ça. Toi et moi, nous avons été croisés peut-être dans une promenade au cours de quelque chose que nous n'avons pas planifié. Mais c'était le processus par lequel Dieu voulait nous avoir avec lui pour nous former, pour nous vider de ce que l'Égypte nous a donné et pour intégrer le logiciel de Dieu. Mais frères et sœurs, ce n'est pas facile parce que nous avons été construits pendant des années. Et en deux minutes d'études, on a dit « Rénonce. » Est-ce que c'est évident ? La société nous a construits. Nos familles nous ont construites. Frères et sœurs, la vie dans le monde nous a construits pendant près de 40 ans pour certains, 50 ans, 30 ans, 10 ans pour d'autres. Et après 5 minutes d'études publiques de la vie des disciples, on dit « Rénonce à toi-même. » Frères et sœurs, c'est un véritable défi. Et c'est pour ça que je veux nous encourager, frères et sœurs, à continuer à travailler au renoncement. Parce que sans le raisonnement, on ne peut rien faire, frères et sœurs. Et frères et sœurs, nous allons renoncer à quoi ? Au péché. Ce qui est évident. Mais il y a des choses qui sont subtiles et qui se cachent dans notre quotidien. Frères et sœurs, notre culture, c'est sous-noir. Et notre culture nous accompagne partout où nous sommes, frères et sœurs. Pensez que j'ai le meilleur groupe ethnique. Pensez que j'ai la meilleure éducation. Pensez que je viens d'une meilleure nation, frères et sœurs. Si on a ça encore, on ne peut pas devenir disciple. Et c'est pour ça que Dieu nous met des gens dans nos vies. pour travailler à ça. Pour nous dépouiller à ce que nous avons reçu. Pour que Dieu soit totalement dans nous. Amen, frères et sœurs. Et c'est ça, la vie des disciples. Frères et sœurs, le renoncement est un processus très dynamique. Et chaque jour, frères et sœurs, Dieu essaye de travailler à ça. Pour que nous soyons à l'image de Christ. et Dieu nous met dans des situations qui ne sont pas pour nous, religieux. Parce que nous, hommes, hommes que nous sommes, nous aspirons à la liberté. Une vie sans contrainte. Une vie sans restriction. Une vie où on veut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui est contraire à la norme des disciples. Et Dieu nous envoie dans son royaume. Et il entame le processus de dépouillement, de renoncement. Comme Moïse, fuit l'Égypte et il va chez Jétro. Frère et sœurs, ce prince, cet aspirant au trône du roi devient berger. Et nous connaissons la vie des bergers. C'est la marche derrière un troupeau sur le soleil. C'est Moïse qui s'est déplacé certainement en des chars, qui avait une escorte parce qu'il était prince. Retourne dans le désert pour aller être berger. Pendant 40 ans, en train de suivre les animaux, c'est là le renoncement commence. De ce que tu étais avant, c'est carrément le contraire de ce que tu as été que Dieu te présente. Et Dieu a fait ça pour travailler, pour te dégraisser spirituellement, pour que tu aies une forme que Dieu apprécie. Et nous sommes dans ce processus. Et ce n'est pas toujours facile. nous sommes avec des personnes qui sont carrément contrées à nos principes dans les groupes de formation, dans les causeries publiques. Mais c'est des frères et c'est des sœurs. Et comme Serge qu'on l'a dit, il nous faut les aimer. Parce que notre éducation, notre culture, nous appris souvent à ne pas aimer des personnes. Amen, frères et sœurs. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire ici. Nous avons eu des préjugés en tant que peuple à partenariat sur d'autres peuples. et c'est comme ça nos anciens nous ont formés. Ah, c'est ce peuple-là que tu veux marier. C'est comme ça ils sont et même devenus disciples. C'est encore nous, frères et sœurs. Quand on veut s'engager dans une relation, on demande même la pertinence ethnique de la personne. Le processus de renoncement n'est pas encore fini avec toi. C'est un disciple de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Et justement, Dieu nous met dans ce milieu-là. Dieu nous donne cet informateur qu'on ne veut pas. Dieu nous donne cet informé qu'on ne veut pas, qu'ils sont compliqués. Dieu veut travailler quelque chose en toi. Ce Moïse-là, il avait l'habitude de s'asseoir sur son tournée dans une des instructions. Mais il va être berger au service de Jétro. Et c'est maintenant celui qui reçoit les instructions. Frères et sœurs, si vous pensez que c'était facile pour Moïse, et la Bible ne nous a pas dit qu'il a fui avec son agent. donc il fallait travailler comme berger pour avoir à manger. Il fallait se battre parce qu'il y avait des pilleurs de bétail. Il fallait veiller pour ne pas que les animaux féroces viennent dévorer ce Moïse qui dormait dans des palais, sur des lits moelleux, avec peut-être une chambre, avec l'air conditionné. Mais ce Moïse-là, frères et sœurs, est dans le désert, chez Jétro, comme berger. Frères et sœurs, nous sommes dans le désert, nous sommes ce Jétro. Amen, frères et sœurs, parce que Dieu a une mission pour toi et moi. Mais cette mission-là, il ne faut passer par ce laboratoire. Cher ami qui étudie la Bible, Dieu a une mission pour toi. Tu es au bon endroit. Dieu a un plan pour toi. Mais il faut une transition qu'on appelle le renoncement parce que tu dois accomplir de grandes choses dans la vie des gens. Frères et sœurs, Dieu veut accomplir de grandes choses avec nous. Mais il est en train de nous former. Ce n'est pas facile. Même dans ton travail, tu es un patron compliqué. Dieu veut par ce patron-là t'apprendre quelque chose pour que demain quand toi, tu sois patron, tu puisses comprendre la misère et les difficultés des employés. avec Dieu, il n'y a rien de hasard. Dieu t'a donné un formé que tu ne veux pas sous pretexte qu'il est compliqué. Mais tu ne sais pas quel enfant tu vas avoir. Tu ne sais pas. Dieu est en train de te former. Tu as à prendre la patience à travers ce formé ou bien cette formé. Dieu t'a donné peut-être un divin des zones dur, compliqués. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Regarde à Jésus parce qu'après la formation vient la mission. Et Moïse a dû être formé pendant 40 ans auprès des animaux parce que Dieu avait une grande mission pour lui. Et si Moïse n'avait pas été formé, la mission que Dieu lui a confiée n'allait pas réussir. Donc, frères et sœurs, acceptons la formation de Dieu. acceptons l'étape du renoncement. Chose que nous avons toujours conçue et nous vivons peut-être le contraire. Peut-être qu'on n'était pas chrétien. On dit la vie chrétienne c'est tellement, c'est une vie où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de difficulté, tu pries net, Dieu te donne. Tu es devenu disciple, tu constates que ce n'est pas ça. Dieu est en train de travailler de ton caractère. Dieu est en train de travailler avec toi parce qu'il a un plan pour toi. Amen, frères et sœurs. Le troisième point qui est le dernier. la conduite du peuple qui est la mission. La première étape c'est en Égypte. La deuxième étape c'est chez Gétro qui est l'étape de la formation du renoncement à soi où tu dois te dépouiller de ce que tu as reçu et maintenant Dieu se charge de te combler de lui-même pour t'envoyer en mission. Et le troisième point de la mission. Acte 7 verset 30 à 36. 40 ans plus tard un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse voyant cela fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour les amener la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères le Dieu d'Abraham d'Issac et de Jacob. Et Moïse tout tremblant n'osait regarder le Seigneur lui dit « Hote tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces jégiens et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui avait régné en disant « Qui t'a établi chef et juge ? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparue dans le désert. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte au sein de la mer Rouge et au doser pendant 40 ans. Frères et sœurs lorsque Dieu a estimé que Moïse était prêt il avait reçu la formation qu'il fallait qu'il avait franchi l'étape du renoncement avec succès qu'il a pu se dépouiller de ce que l'Égypte lui a donné Dieu est maintenant à l'envoi en mission. Et frères et sœurs nous avons vu comme nous disons dans le livre des exotes comment Moïse a reçu sa mission. Un peuple rebelle un peuple qui se plaint de tout un peuple insatisfait mais Moïse a pu conduire ce peuple-là parce que Dieu l'avait formé déjà derrière les animaux. Ce peuple jusqu'à Moïse demande à Dieu d'enlever son nom dans le livre de vie par amour pour le peuple. Figurez-vous ce Moïse n'avait pas été formé. Ce Moïse impulsif, nerveux qui ne t'aide pas à frapper qui avait la vege avec qui il pouvait accomplir tous les miracles. Il n'avait pas été formé et puis ce peuple-là murmurait. Moïse allait faire descendre le feu sur ce peuple-là. Mais il a dû être formé à la patience, à accepter les caprices des animaux d'abord dans le désert et maintenant à le conduire un peuple. Frères et sœurs, Dieu te réserve une grande mission. Mais Dieu est en train de te former. Dans ton foyer, Dieu te forme. Dans ta débé, Dieu te forme. Au travail, Dieu te forme. Dieu nous forme dans tous les aspects de nos vies parce qu'il nous réserve quelque chose d'extraordinaire. Et moi, mon exemple, frères et sœurs, je bénis Dieu. Je suis ici d'une grande famille, une famille de 16 personnes. Et j'ai sept grands frères, sept grandes sœurs et donc je suis l'avant-dernier de cette grande famille-là. Et j'étais le deuxième dans ma famille à être marié légalement. Et aujourd'hui, presque tous mes grands frères, bientôt nous allons célébrer les trois derniers mariages de nos familles. Mes frères, je suis allé vers mes frères et je lui ai dit mais ce n'est pas normal que tu gardes une femme chez toi, tu ne l'as pas doté. Ils lui ont dit il faut laisser ça. Donc frères et sœurs, je me suis investi par la grâce de Dieu à défier mes grands frères à légaliser ces unions-là. Il m'est arrivé souvent d'appeler les parents de mes belles sœurs pour dire donnez-moi la liste de la dot. Et je réunis toute la famille et je dis voici la dot, qu'est-ce qu'on fait ? Et chacun se cotise, on apporte un peu, un peu et on accompagne notre frère à aller doter sa femme. Frères et sœurs, c'est ça notre mission. Quand Dieu nous dépouille, il nous forme, n'oublions pas nos familles. Nous sommes, c'est bon, nous sortons dans la rue à l'évangéliser. Frères et sœurs, Dieu a ramené Moïse chez les siens. Et c'est notre mission. Je vais nous encourager, frères et sœurs, l'étape de la formation du dépouillement, n'oublions pas nos familles. Nous avons appris, nous avons reçu la bonne nouvelle, nous avons reçu des bonnes vêtus, retournons frères et sœurs en famille pour que nos parents apprécient. Parce que la Bible dit, c'est Moïse qu'ils avaient rejeté. Tu es conscient qu'on t'a rejeté en famille. Tu es conscient qu'on ne te regardait même pas. On se moquait de toi. On ne te donnait pas la parole dans les réunions parce que tu n'étais que misère et désolation. Mais Dieu t'a pris, il t'a formé, il t'a lavé, il t'a donné des bonnes valeurs. Et quand toi, tu ne parles pas en famille, on ne parle pas. Quand tu ne parles pas à la réunion, il n'y a pas réunion. Pas parce que tu as l'argent, mais à cause des valeurs que Dieu t'a données. C'est ça notre mission, frères et sœurs. Je suis l'avant-denné, comme je l'ai dit, mais je conduis les réunions de la famille. J'ai appris ça où ? Dans les causeries publiques. Dans les réunions que nous faisons à l'église ici, la frère et sœur, où on prend la parole, on donne la parole à quelqu'un, on reprend, on reformule, on donne à une autre personne. C'est comme ça, on dirige les réunions de famille. Tous mes grands frères sont assis là, ils prennent la parole, quand l'attention monte, on essaye de baisser. C'est à l'église, on a appris ça. Dans la formation, dans le dépouillement, c'est ça, on a appris ça. Et ce que nous avons appris dans cette formation, aujourd'hui, nous ne savons pas où nous sommes. Et les gens témoignent de nous. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté, aujourd'hui, Dieu l'envoie comme sauveur pour ce peuple. On t'avait rejeté. Dieu t'a récupéré. Dieu, c'est un bon gars. Il ne te décourage pas. On voit seulement ce qu'il y a. Il t'a pris. Aujourd'hui, on est fiers de toi. Tes parents sont fiers de te présenter. Voici mon fils. Je savais qu'il allait devenir comme ça. Parce que Dieu est passé par là. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, voici ce que j'avais comme message ce matin pour nous dire, frères et sœurs, que acceptons le renoncement. Acceptons la formation de Dieu. parce que Dieu a une grande mission pour nous. Que Dieu nous bénisse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada